bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune la nouvelle lune du 20 février qui sera dans le signe du poisson alors désolé pour la pleine lune je n'ai pas fait la vidéo précédente sur la pleine lune car j'étais en plein déménagement et ça a pris beaucoup de temps ça a été retardé donc forcément je n'ai pas pu faire cette vidéo je m'en excuse mais la voici celle de la nouvelle lune en poisson voilà alors la nouvelle lune en poisson vous parle de vous aligner sur le divin c'est une nouvelle lune qui est assez spirituelle j'ai l'impression elle dégage quand même une énergie assez forte sur le plan spirituel sur le plan de ce qui se passe en nous on est quand même sur un signe d'eau donc il pourrait être question d'une nouvelle lune aussi assez émotionnel c'est ce que je ressens il va être question d'écouter beaucoup plus nos émotions de nous aligner avec le divin à travers ce que l'on ressent c'est à dire que ce qui est juste pour nous ce qu'il est moins et il va y avoir comme ça peut-être cette notion là de je fais le tri je fais le tri dans mes émotions je fais le tri dans ce qui me convient ou ce qui me convient pas je garde le bon et je laisse partir finalement le moins bon bah oui parce que la nouvelle lune finalement elle va vous parler aussi de d'un nouveau départ l'énergie du poisson en plus là elle va être encore plus forte sur cette notion de nouveau départ puisque le poisson c'est le dernier signe du zodiaque c'est celui qui achève le cycle du zodiaque et donc c'est le dernier donc c'est celui qui nous permet d'achever quelque chose de laisser partir ce qui nous convient pas ce qui n'était pas fait pour nous pour accueillir quelque chose de nouveau pour accueillir un nouveau cycle avec le nouveau cycle des zodiaques donc forcément on est sur une énergie de nouveau départ beaucoup plus intense beaucoup plus forte c'est une énergie aussi qui nous dit en fait qu'il va être question aussi d'être dans le bon moment pour s'investir justement dans des nouveaux objectifs personnels parce que finalement ça va être porté par les énergies positives de ce signe des poissons et notamment avec cette grande capacité d'attirer à soi comment dirais-je ah quand je reçois les messages c'est pas toujours simple cette capacité finalement d'attirer à soi ce que l'on désire c'est ça aussi l'énergie ici des poissons c'est que vous allez avoir une grande capacité d'attirer à vous grâce aux énergies des poissons ce que vous désirez par le biais de la visualisation ou de l'imagination c'est aussi une nouvelle lune qui va être extrêmement propice pour tout ce qui est du domaine de l'art L apostrophe A R T et de l'imagination donc justement elle va être favorable pour cela alors voyons voir d'un petit peu plus près cette carte de la nouvelle lune en poisson alors nouvelle lune en poisson nouvelle lune en poisson on vous offre une chance de vous glisser dans le flux de la vie quand c'est le cas on désire tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrive est ce qu'on désire vous créez à la perfection assurez-vous simplement de rester aligné avec votre moi supérieur et vous voilà bien parti pour vous sentir merveilleusement heureux et en phase avec vos rêves la méditation est le meilleur moyen de vous connecter à votre moi supérieur alors pratiquez si vous savez comment procéder ou essayez d'apprendre avec une vidéo explicative en ligne surtout soyez bon envers les autres et envers vous-même cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées à la spiritualité au contact avec les autres royaumes autant que l'on prend pour soi ou pour affronter une peur plus vous croirez que tout va bien plus tout ira bien voilà un peu l'énergie de cette nouvelle lune en poisson et d'ailleurs on vous invite à affirmer quelque chose à travers une petite phrase qui sont mes rêves conscients créent ma réalité donc grande grande capacité de loi d'attraction ici avec cette énergie des poissons ok on va aller poursuivre avec la guidance par carte sur quels sont les conseils de nos guides ici pour cette nouvelle lune en poisson quelles sont les énergies vraiment de cette nouvelle lune bon très intéressant avec le 7 de bâton le 7 de bâton va nous parler de challenge, de persévérance, d'effort mais aussi finalement j'ai l'impression vous voyez on retrouve encore toute cette eau et on retrouve deux personnes ici qui bâtit un barrage contre cette eau c'est un petit peu j'ai l'impression ce qu'on nous dit avec le chiffre 7 en plus qui est un chiffre extrêmement spirituel j'ai vraiment cette sensation en fait qu'on a beaucoup d'émotions en nous et qu'on essaye de mettre des barrages tant bien que mal face à nos émotions mais au fur et à mesure finalement l'eau monte les émotions montent et elles finiront un jour par sortir alors finalement qu'est-ce qu'on vous dit ici c'est peut-être de les accepter ces émotions plutôt que de lutter contre tout simplement afin que vous puissiez les laisser s'en aller comme je vous disais avec le signe du poisson qui est un dernier signe du zodiaque on a besoin de laisser partir ce qui ne convient plus des émotions du passé des situations pour accueillir de la nouveauté et un nouveau cycle et donc c'est ce qu'on vous invite à faire cessez de vous battre finalement contre la nature cessez de vous battre contre vos émotions acceptez-les parce que finalement c'est là votre meilleur challenge et c'est ce qui va le plus vous servir et vous aider et c'est d'ailleurs en toute lucidité que vous serez capable de le faire alors nouvelle lune en poisson toujours nouvelle lune en poisson alors le diable le diable il va nous parler bah oui de magnétisme intéressant parce qu'on vous parlait aussi d'un grand pouvoir magnétique avec cette nouvelle lune en poisson celui d'attirer à soi ce que l'on désire la carte du diable aussi c'est les désirs c'est ce qui nous fait plaisir c'est l'ambition c'est ce qui nous séduit aussi mais c'est aussi la volonté donc on vous dit de garder cette volonté en vous ce feu ardent en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place par rapport à de nouveaux objectifs et en effet on a la carte ici de l'arcane sans nom l'arcane majeur de la mort qui symbolise finalement une grande transformation ça vous parle aussi d'une fin de cycle cet arcane majeur de la mort on est bien sur une fin de cycle et c'est ce que je vous indiquais aussi avec cette nouvelle lune en poisson c'est ce que les guides me disent on est vraiment sur une grosse fin de cycle ici vers plus de maîtrise avec ce roi d'épée vers finalement quelque chose le roi d'épée symbolise aussi la justesse c'est ça qui est intéressant parce que finalement on laisse derrière nous ce qui ne correspond plus on laisse peut-être des choses des choses couler j'entends alors à la fois des émotions on les laisse couler mais ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné un projet qui n'a pas fonctionné pour lequel vous vous êtes battu et là on laisse ça derrière soi on accepte d'attirer à soi des changements on accepte les changements qui s'opèrent et on va vers quelque chose qui est plus juste plus équitable c'est ça aussi qu'on vous parle avec le roi d'épée c'est à dire qu'on va vers quelque chose qui est plus équitable dans votre quotidien je ne sais pas ça peut être quelqu'un qui s'est longtemps battu dans un projet professionnel qui décide finalement de laisser tomber ou qui s'est battu dans une relation et on essaye tant bien que mal de mettre des barrages pour pas que ça coule et au final on voit bien que ça monte ça monte ça monte et puis que finalement on se bat peut-être contre la nature et la nature elle est très puissante et au final finalement on accepte de laisser s'en aller ce qui doit s'en aller pour accueillir un changement pour matérialiser dans sa vie un changement et c'est des changements qui amèneront plus d'équité plus d'équité plus de justesse dans votre quotidien d'ailleurs nous avons après un neuf de coupe en dos de deck et finalement le neuf de coupe il vous parle d'une satisfaction il vous parle d'un accomplissement d'un succès il vous parle de souhait qui se réalise et il vous parle de confort donc ça veut dire que finalement on quitte quelque chose qui nous est inconfortable que ce soit en nous autour de nous pour aller vers quelque chose qui est plus juste et plus confortable pour nous alors justement intérieurement qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler et bien ça va nous faire travailler notre créativité c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure justement que la nouvelle lune en poisson pouvait être une excellente phase pour tout ce qui est lié à l'art à la créativité ou à l'imagination visiblement intérieurement c'est ce qui va nous nous booster elle va nous booster cette nouvelle lune en poisson pour créer une nouvelle réalité j'entends pour créer une nouvelle réalité pour créer notre nouveau moi pour créer un nouveau projet aussi tout simplement peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont avoir envie de créer de la peinture de la musique peu importe en tout cas vous allez être boostés les amis nous allons être boostés parce que je m'inclus aussi puisqu'elle va aussi m'impacter cette nouvelle lune comme vous tous et vous toutes waouh 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 alors voilà ce que nous amène la nouvelle lune en poisson nous avons donc la créativité nous avons la renaissance avec le phénix nous avons le pouvoir créateur cette grande capacité que nous avons tous en nous et en nous toutes et tous pardon en nous de créer notre réalité et la réussite donc en effet ici nous allons être boostés dans notre créativité nous allons avoir des idées nous allons avoir de nouvelles énergies qui vont se mettre en place c'est pas c'est comme si j'entendais le mot muse là nous allons être inspirés par rapport à quelque chose que nous avons envie de mettre en place dans notre quotidien et ça va nous toucher tous et toutes de façon peut-être différente il y en a qui vont peut-être avoir envie de faire un nouveau projet professionnel d'autres plus quelque chose en lien avec le loisir d'autres avec le relationnel ça va nous toucher de façon différente mais dans tous les cas nous allons renaître de nos cendres c'est la renaissance aussi parce que c'est une fin de cycle le phénix il se consume et devient cendre pour renaître de ses cendres donc en effet on est bien ici sur cette énergie de je repars à zéro au final vers quelque chose que je vais pouvoir créer et qui m'apportera beaucoup plus de réussite parce que les bases seront plus solides et parce qu'elles seront beaucoup plus justes avec moi elles seront beaucoup plus alignées avec moi ok et nous allons tiens terminer avec ici alors la nouvelle lune la nouvelle lune abondance et les poissons nous avons encore nos poissons nous avons le foyer le lieu la maison nous avons l'union et nous avons le masculin donc nous avons ici pour nous ici dans cette énergie de la nouvelle lune en poisson beaucoup d'abondance nous avons aussi l'énergie du poisson qui apparaît très clairement dans cette carte des poissons où nous avons cette capacité d'être beaucoup plus unis avec nous-mêmes avec aussi notre masculin sacré j'entends aussi pour être capable de passer à l'action on peut être aussi sur une lune qui va booster peut-être certains couples ou certains partenariats certaines unions qu'elles soient platoniques ou amoureuses en tout cas on est sur des choses qui sont de l'ordre de l'union on peut voir apparaître aussi j'entends des transactions financières concernant des lieux concernant des signatures de contrats aussi pourquoi pas et tout ça amène une nouvelle énergie qu'est-ce qu'on me dit d'autre on peut être sur des couples qui se renforcent aussi ici très clairement j'ai quoi en dos de deck j'ai le chien on parle de fidélité et puis derrière j'ai le oh j'ai la chance et la joie donc il y a ici aussi une notion de je garde confiance en l'avenir parce que j'ai des nouvelles opportunités qui arrivent d'ailleurs j'ai le trèfle ici et j'ai la coccinelle ici donc on est aussi sur une ouverture de chance et que justement des fois c'est marrant parce que je reçois le message que des fois repartir à zéro ou partir à zéro pour un nouveau projet est parfois une vraie opportunité une vraie chance pour certains ou certaines d'entre nous en tout cas avec l'anneau on est sur un alignement aussi c'est ce que je vous disais être aligné avec soi être aligné avec ses valeurs être aligné entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous faites donc ça veut dire aussi que cette nouvelle lune en poisson nous permet énormément de nous aligner entre ce que nous pensons à l'intérieur de ce que nous ressentons intérieurement et de ce que nous allons mettre en pratique dans la matière mais le tout est de rester confiant voilà pour cette nouvelle lune en poisson et bien en tout cas elle promet d'être très jolie très forte j'ai l'impression très puissante parce que beaucoup d'émotionnel beaucoup de spirituel aussi donc ça va beaucoup travailler en nous mais pour le meilleur aussi quelque part alors oui avec toute cette eau on peut être aussi sur des larmes qui seront versées mais vous allez tous et toutes renaître de vos cendres nous allons renaître de nos cendres en tout cas vers un meilleur pouvoir créateur et cette grande capacité d'amener de la réussite parce que nous faisons les choses juste juste pour nous et juste pour les autres voilà les amis je vous souhaite en tout cas une très bonne nouvelle lune en poisson puisse-t-elle vous apporter vraiment ce ce nouveau cycle cette nouvelle cette nouveauté que vous attendez tant et que vous avez peut-être besoin je vous dis merci du fond du coeur à très bientôt je vous dis merci Sous-titrage ST' 501